Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais vous faire le bilan du challenge Un mois, un auteur, une autrice qui est organisé tous les ans au mois de juin par Nabolita et qui consiste à lire un auteur ou une autrice, un même auteur ou une même autrice pendant tout le mois de juin pour vraiment se plonger dans son oeuvre et s'en imprégner. L'année dernière j'avais choisi James Baldwin et ça avait été une très bonne découverte. Cette année j'ai décidé de choisir une femme du coup et je me suis tournée vers Marina Tvetaeva qui est une autrice que j'avais découvert l'année dernière avec Le ciel brûle qui est un recueil de poèmes que j'avais beaucoup aimé et c'est une femme qui m'intrigue énormément, qui a une vie passionnante et une oeuvre qui est un peu méconnue quand même en France pourtant c'est quand même une figure phare de la littérature russe et notamment de la poésie russe. J'avais plusieurs oeuvres d'elle dans ma bibliothèque donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire ce challenge avec elle. J'ai cinq oeuvres à vous présenter, cinq oeuvres assez diverses, beaucoup d'oeuvres, pas forcément beaucoup d'oeuvres de fiction mais aussi beaucoup d'oeuvres autobiographiques puisque Tvetaeva a beaucoup écrit, elle a écrit beaucoup de carnets dans toute sa vie et c'est vraiment intéressant de se plonger dans son oeuvre pour découvrir ses sensibilités littéraires mais aussi sa vie personnelle. Voilà donc je vais vous présenter les oeuvres maintenant. La première oeuvre dont je voudrais vous parler c'est « Octobre en wagon » qui est un recueil de textes qui ont été écrits par Tvetaeva juste après la révolution bolchévique en 1917. La plupart des textes de ce recueil ont été écrits entre 1918 et 1922 à peu près et ce sont des extraits de ses carnets, de ses journaux intimes ainsi que des extraits de pensée de l'autrice. Quand la révolution d'octobre éclate, Marina Tvetaeva est en Crimée avec sa sœur et elle prend le train pour rejoindre son mari et ses deux filles qui sont restées à Moscou. C'est là que Marina Tvetaeva va découvrir le début de la vie dans l'ère soviétique. Pour remettre un contexte un petit peu historique, le mari de Tvetaeva, Sergei Efron, a combattu dans l'armée blanche lors de la révolution et Tvetaeva était idéologiquement opposée à la révolution bolchévique. Elle n'était pas vraiment pro-Russie tsariste, mais elle n'était absolument pas pro-Russie communiste bolchévique. Et elle voyait que la révolution comme un désastre et comme le début de la misère puisque va commencer pour elle d'ailleurs avec la révolution une vie de misère et une vie de clandestinité puisque son mari en tant que combattant de l'armée blanche et elle en tant que poétesse sont devenus des parias de la société et ne sont pas acceptés dans cette société, dans cette nouvelle société bolchévique. Ce recueil c'est un témoignage un petit peu des premières années post-Révolution et des bouleversements de la Russie durant cette période. Tvetaeva va partager ses pensées quant à la révolution, mais aussi ses rencontres et la manière dont elle est perçue par ses compatriotes, notamment par ses compatriotes communistes. C'est aussi un texte dans lequel elle va dévoiler certaines pensées, ses pensées sur l'existence, ses pensées sur la littérature. On découvre un être qui est extrêmement intense et ça je pense que c'est ce qui est ressorti de toutes les œuvres que j'ai lues d'elle. Marina Zetaeva est une personne qui a un feu intérieur en elle qui déborde. C'est une personne qui vit dans un idéal poétique et artistique qui est difficilement compatible avec la vie qu'elle doit vivre. C'est une femme qui déteste tout ce qui est trivial, elle déteste les travaux ménagers, elle déteste travailler et faire autre chose qu'écrire. Elle déteste la politique, elle déteste énormément de choses et elle ne se retrouve pas du tout dans le monde qui l'entoure et dans la vie en général. C'est vraiment un personnage qui n'a jamais vraiment su trouver sa place et je trouve que ça se sent déjà dans ses premiers écrits post-révolution qui vont conduire d'ailleurs à son exil puisque Zetaeva est partie vivre en Tchécoslovaquie puis en France après la révolution pour échapper notamment à la vie sous le communisme. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, notamment les dernières parties avec des petites pensées. Je vais vous montrer un petit peu les... C'est plus des fragments qu'un texte homogène. Et en fait, il y a vraiment... Enfin, il y a des très belles phrases. Par exemple, « Je ne pourrais jamais aimer une danseuse, il me semblerait toujours que dans mes bras se débat un oiseau. » Ça, c'est... Elle a recopié des citations. Elle recopie beaucoup de citations. Elle cite énormément des poètes et des poétesses de son époque. C'est une personne qui est extrêmement cultivée, qui est extrêmement érudite. C'est très agréable à lire. On est vraiment touchés, je trouve, par la douceur de ce personnage et par son intensité et par la vie qu'elle mène. Ensuite, je ne pouvais pas lire Zutaleva sans lire de la poésie puisqu'avant tout, c'est une poétesse. C'est vraiment le genre littéraire dans lequel elle excellait. Et j'avais donc un autre recueil de poèmes dans ma bibliothèque. Donc, j'ai décidé que j'allais lire celui-ci. Il s'agit d'Insomnie et autres poèmes. J'ai beaucoup aimé ce recueil. Je pense... Je ne sais pas si je l'ai plus ou moins aimé que Le ciel brûle. En tout cas, Le ciel brûle, j'avais beaucoup aimé. C'est un recueil où il y avait deux recueils. En fait, il y avait Le ciel brûle et Tentative de jalousie qui m'avait moins plu. Le ciel brûle, c'était vraiment super. Et ça aussi, c'est vraiment un très bon recueil. Comme le titre l'indique, Zutaleva va notamment évoquer les insomnies. Elle faisait beaucoup d'insomnies et elle utilisait aussi ses nuits comme des moyens de création. Il y a des très beaux poèmes. Ce n'est pas uniquement le recueil insomnie qui se trouve dans ce texte, mais aussi d'autres poèmes. C'est une poésie qui est très vibrante, très évocatrice et très violente dans laquelle on retrouve énormément d'émotions. J'avais écouté une émission sur France Culture qui disait que Zutaleva, en russe, puisque bon, là, on a la traduction, n'utilisait pas de verbes. Elle utilisait peu de verbes. Elle utilisait vraiment des phrases nominales. C'était un des intervenants qui disait ça. Et elle arrivait, grâce uniquement au nom, à faire ressentir une émotion. Et on retrouve dans la traduction des morceaux de phrases qui sont un peu hachés, des phrases inachevées. Elle enchaîne vraiment les groupes nominaux. Elle ne fait pas de phrases complètes. Je trouve que ça rend bien cette impression d'intensité qu'on retrouve dans sa poésie. Elle m'a entourée les yeux d'un cercle d'ombre, l'insomnie, l'insomnie à saint mes yeux d'une couronne d'ombre. Attention, ne prie pas chaque nuit, les idoles. J'ai découvert ton secret, toi, l'idolâtre. Il te faut peu de jours d'éclats du soleil. Porte ma paire d'anneaux, toi, la pâle figure. J'ai appelé, rappelé comme un sort, la couronne d'ombre. Tu m'appelais peu, avec moi, tu dormais peu. Tu t'étendras le visage léger, les gens s'inclineront. Je serai ton lecteur, moi, l'insomnie. Dors apaisée, dors honorée, dors femme couronnée pour que le sommeil soit plus léger. Je serai ton chanteur, dors mon amie inlassable, dors perle fine, dors insomnie. Et on a beau écrire des lettres, et on a beau jurer ensemble, dors toi. Et voilà les inséparables séparés, et voilà tes menottes à mes mains arrachées, et voilà qu'a cessé ton supplice douce, supplicié. Sommeil béni, tous endormis, couronne partie. Comme vous le voyez dans le poème que j'ai lu, Djeta Eva n'utilise pas toujours un jeu féminin, elle utilise aussi un jeu masculin. Et dans ses poèmes, on retrouve différents personnages, on a l'impression qu'elle est vraiment capable de se mettre à la place d'autres personnes, d'autres jeux fictifs, pour écrire. Et ça, c'est une prouesse qui est forcément, je trouve, assez intéressante, notamment en poésie, où c'est un genre très intime. Elle arrive un petit peu à créer d'autres personnages, ou alors à montrer peut-être d'autres facettes de sa personnalité. Si vous avez lu et aimé Le ciel brûle, je le mentionne parce que je sais que c'est un recueil qui tourne pas mal, notamment sur Bookstagram. J'ai vu que pas mal de gens l'avaient lu, mais celui-ci a l'air un peu moins connu. Mais si vous avez aimé Le ciel brûle, je pense que vous aimerez Insomni, donc je vous le recommande vraiment. Ensuite, j'ai lu un très court texte qui s'appelle Mon frère féminin, qui prend l'aspect d'une sorte de longue lettre que Zeta Eva écrit à Nathalie Clifford Barnet, qui avait écrit, mais pensée Amazon, je crois, pensée d'une Amazon, en 1920. Et c'est une réponse, en fait, à ce texte dans lequel Zeta Eva va évoquer l'amour homosexuel entre deux femmes et le désir de la maternité qui, pour elle, est difficilement compatible puisque, évidemment, un siècle auparavant, il n'y avait pas vraiment d'autre solution pour avoir un enfant que d'être avec un homme. Aujourd'hui, on a la PMA, on a l'adoption, on a d'autres moyens pour les couples de femmes d'avoir des enfants, mais à l'époque, évidemment, c'était impossible. Zeta Eva va évoquer un petit peu ce sentiment irréconciliable entre le désir d'avoir un enfant et le désir féminin, le fait de désirer une autre femme. Elle attache une grande importance à l'amour de l'enfant. Pour elle, avoir un enfant, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de son être, qui est supérieur à tout. Et c'est une souffrance pour elle de ne pas pouvoir avoir de relation avec une femme et d'avoir un enfant. A noter que Zeta Eva était bisexuelle, qu'elle a eu des relations avec des femmes, qu'elle en a parlé très librement, qu'elle a entretenu notamment beaucoup de correspondances avec d'autres femmes. Et elle a été mariée cependant à Sergei Yefron, donc avec qui elle a eu trois enfants. Et elle a fini par se ranger, entre guillemets, dans une vie familiale, conventionnelle, mais durant sa jeunesse notamment, elle a eu vraiment beaucoup de relations avec des femmes. Et elle écrit vraiment très librement. J'ai trouvé sur l'homosexualité, ce qui n'était quand même pas tout à fait commun au début du XXe siècle. C'est un texte qui se lit très bien, qui est un peu daté quand même par moments, notamment sur le désir d'avoir des enfants. Parfois quand on la lit, on a l'impression que les femmes sont destinées à désirer avoir des enfants, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est un petit peu daté par moments, mais il y a quand même des réflexions intéressantes sur l'amour et la force de l'amour, notamment de l'amour homosexuel, et d'un petit peu des souffrances qui peuvent en découler dans une société où forcément, ce n'est pas toujours accepté et où on ne peut pas avoir d'enfant pour concilier cet amour, on va dire. Voilà. C'est un texte qui se lit vraiment très très rapidement, en une heure, je pense que c'est écrit quand même assez gros. Voilà. C'est un bon complément si vous aimez Djeta Eva. Je ne pense pas que ce soit son texte, ce que j'ai lu, ce n'est pas ce que j'ai préféré, mais comme ça se lit très vite, je pense que c'est un bon moyen de comprendre un petit peu la vie de l'autrice, ses sensibilités littéraires et artistiques et sa vie, tout simplement, ses désirs de femme. J'ai aussi lu ce recueil de carnets qui s'intitule « Vivre dans le feu », des carnets qui ont été rassemblés par Zvetanto Dorof, je crois. Et en fait, ce sont des recueils des extraits de carnets, mais aussi de correspondances entre Zveta Eva et d'autres intellectuels ou d'autres amis. Voilà. C'est assez long, ça fait 700 pages, mais c'est vraiment un très bon ouvrage, je trouve. La manière dont c'est classé, c'est classé par ordre chronologique, donc on a l'impression un petit peu d'une autobiographie, ce qui est assez agréable et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que l'édition dans laquelle je l'ai acheté, mais je ne sais pas s'il y a d'autres éditions en France, elle est vraiment très bien faite, il y a énormément de notes, il y a énormément de paragraphes qui précèdent les extraits pour remettre en contexte, pour donner des informations. C'est extrêmement bien documenté, donc pour moi, c'est vraiment une très belle réussite de la part du livre de poche d'avoir fait cette édition. Je pense que c'est peut-être à lire après avoir lu, quand même une petite partie de l'œuvre de Zvetaïva, mais d'un côté, je pense que ça peut aussi permettre de rentrer dans son œuvre. Ici, Zvetaïva va parler de tout, dans ses carnets, elle parlait de tout, elle parlait de sa vie, elle parlait de ses écrits, elle parlait de sa conception de la littérature, il y a énormément de passages où elle évoque les lectures qu'elle a faites, qui sont évidemment très nombreuses et qui sont internationales, donc elle ne lit pas que des Russes, elle lit des Français, elle lit énormément de gens. Elle partage aussi ses souffrances, puisque comme je vous l'avais dit, elle a dû immigrer en France à cause de la Révolution, ce qui était le cas de nombreux Russes, de nombreux intellectuels russes qui ont immigré en France après la Révolution Bolchevique, mais elle ne s'est jamais intégrée en France, elle n'a jamais réussi à trouver sa place, ses écrits n'ont jamais vraiment plu en France, donc elle a toujours été un petit peu un paria de la société française, elle ne s'est jamais vraiment intégrée, elle s'est contentée d'écrire surtout dans des magazines, dans des revues de l'immigration russe, mais elle n'a jamais, enfin, beaucoup de ses oeuvres n'ont pas pu être publiées en France, elle a vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver un éditeur. Elle raconte également sa vie de famille, elle avait trois enfants, sa petite fille Irina est morte de faim quand elle était en Russie, parce qu'elle n'a pas pu être soignée, donc elle est morte quand elle avait 3-4 ans dans une hospice, il y a sa fille Alia qui va finir par travailler pour le gouvernement russe, le gouvernement soviétique, et il y a son fils Mour qui est malade, et il y a Sergei Efron dont son mari, qui après avoir combattu pour l'armée blanche, va finir agent du NKVD en France, et ils vont être rapatriés en Russie à la fin de leur vie, enfin, sous l'impulsion de Sergei Efron et de leur fille Alia, mais ces deux derniers vont être victimes comme beaucoup de Russes à cette époque de purge et vont être enfermés au goulag malgré leur adhésion au régime politique. Svethaïva s'est suicidée à la fin, en 1942 je crois, 1941 pardon, elle s'est suicidée en 1941, elle vivait seule avec son fils Mour, et les dernières lettres de son carnet montrent un petit peu sa détresse, et ce suicide tragique évidemment pour moi illustre bien la vie qu'elle a menée, c'est-à-dire une vie où elle était toujours mise à l'écart, où elle n'a jamais su trouver sa place, où elle avait envie de vivre avec un grand V, enfin, de vivre dans le feu, comme le titre le dit, et comme c'est une métaphore, vivre dans le feu, c'est une métaphore qu'elle reprend souvent pour elle, c'est, il faut vivre pleinement, il faut vivre dans les émotions, il faut vivre dans l'intensité, et cette intensité était trop forte par rapport à la vie quotidienne, la vie réaliste qu'elle menait, ce qui lui devait d'ailleurs des conflits avec son entourage, notamment avec sa fille. Son suicide, c'est un petit peu la suite logique finalement de ce qu'elle ressentait, de ce qu'elle écrit dans ses carnets, on le sent bien venir, et la fin, enfin moi, j'ai vraiment trouvé que la fin était hyper émouvante avec son fils, notamment, il y a des extraits de carnets de son fils, où son fils dit qu'il comprend le suicide de sa mère et qu'il pense que c'était la meilleure chose à faire pour elle. Donc je pense qu'elle était tellement malheureuse que même son fils qui avait 16-17 ans l'avait vu et arrivait à accepter son suicide. Voilà, donc c'est une vie qui est tragique, c'est une vie qui est hyper triste, vraiment, c'est tellement dommage de se dire qu'une femme qui avait ce talent-là, qui avait cette passion pour la littérature, n'a jamais été heureuse dans ce qu'elle a fait et que son œuvre n'a jamais été reconnue à sa juste valeur et ne lui a pas apporté le succès, en tout cas le succès vivant qu'elle aurait aimé et qu'elle a aussi été un petit peu victime peut-être de son entourage et notamment de son mari qui l'ont forcé à revenir en Russie alors qu'elle n'en avait pas envie. On a l'impression que c'est un peu une vie gâchée, une vie qui aurait pu être encore plus belle. Voilà, mais en même temps, ça fait partie un peu du charme aussi de l'écrivaine et de son œuvre. Voilà, donc c'est une très très belle œuvre, vraiment, je vous la recommande, je pense que c'est l'œuvre que j'ai préférée de tout ce que j'ai lu d'elle. Je trouve que ça se lit vraiment très bien, c'est pas du tout inaccessible. Voilà, donc si un destin de femme ça vous intéresse, un destin d'une femme comme ça, qui a autant écrit, qui a autant vu de la vie, qui a autant voyagé, qui a autant lu, ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de vous plonger dedans. enfin, le dernier texte que j'ai lu, c'est pas à proprement parler une œuvre uniquement de Zvetaeva, c'est une correspondance à trois qui a été réunie par les éditions Gallimard entre Reiner Maria Rilke, Boris Pasternak et Marina Zvetaeva, donc trois grands poètes quand même de la première partie du XXe siècle. Cette correspondance commence quand le père de Pasternak écrit à Rilke pour lui introduire son fils et qu'ensuite Pasternak sert d'intermédiaire entre Rilke et Zvetaeva. Il recommande à Rilke de lire les œuvres de Zvetaeva qui est pour lui une grande poétesse. Ils sont tous les trois coincés dans trois pays différents, Zvetaeva est en France, Pasternak est toujours en Russie et Rilke est en Suisse et il est malade et il se meurt lentement. C'est difficile de résumer un petit peu de quoi il est question dans cette correspondance parce qu'il est question de beaucoup de choses, il est question de sensibilité artistique puisque les trois poètes vont s'envoyer leurs œuvres respectives et vont en discuter. C'est une œuvre qui réfléchit aussi sur l'amour puisqu'on sent un attachement très fort entre les trois. Peut-être de l'amour finalement, peut-être notamment entre Zvetaeva et Pasternak même si ça n'a jamais été vraiment confirmé et que ce n'est jamais vraiment dit clairement. On a l'impression un petit peu d'un triangle amoureux, d'un échange qui dépasse un petit peu l'amour platonique entre les trois. C'est une œuvre qui est une belle œuvre mais qui n'est pas forcément facile à lire je trouve. J'ai fait l'erreur de la lire un peu au début de mon challenge et je pense que j'aurais peut-être mieux apprécié si j'avais lu à la fin du challenge, si je l'avais lu en connaissant davantage la vie de Zvetaeva. Et je pense que c'est une œuvre qu'il faut vraiment que vous lisiez si vous connaissez bien Pasternak, Rilke, Zvetaeva, si vous connaissez bien ces trois auteurs parce que sinon je pense qu'il y a des choses qui peuvent vous échapper. C'est une œuvre qui est très riche, qui est très intéressante d'un point de vue littéraire. Voilà, donc je vous la recommande quand même et puis bon, c'est toujours intéressant de connaître le point de vue de six grands poètes et poétesses sur la création littéraire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie surtout de découvrir Marina Zvetaeva qui est une autrice que j'ai adorée et au-delà de son œuvre littéraire, j'ai adoré cette femme. On a eu des vies évidemment extrêmement différentes mais j'ai trouvé, j'ai l'impression d'avoir trouvé des points communs, des similitudes avec elle en tout cas dans sa manière dont elle concevait l'art, dans sa manière de concevoir l'Asie. Voilà, donc c'était vraiment hyper intéressant, c'est vraiment très intéressant. J'ai adoré me plonger dans ses carnets, dans sa vie, dans son autobiographie, c'est vraiment un personnage littéraire à part entière. C'est ce que j'aime aussi dans la littérature, c'est qu'il y a des auteurs et des autrices au-delà de leurs écrits, ce sont des personnes qui ont eu des vies incroyables, qui ont des pensées exceptionnelles et qui sont des êtres passionnants finalement. Et ça, j'ai vraiment aimé le découvrir dans ce challenge, donc je vous encourage vraiment à découvrir cette femme, ces textes, malheureusement, tout n'est pas, je crois que tout n'est pas édité en français, mais vous avez quand même pas mal d'oeuvres que vous pouvez trouver notamment en occasion, donc n'hésitez pas si jamais vous vous demandez si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas du tout, je pense que ça vous plaira beaucoup. Je vais vous laisser en barre d'infos deux émissions, une sur France Culture et une sur France Inter qui parlent aussi de Sveta Eva. La première sur France Culture, elle s'attarde plus sur son oeuvre et celle sur France Inter s'attarde plus sur sa vie. Ce sont deux émissions qui sont très intéressantes et qui sont des bons compléments aux lectures de ces textes et qui permettent aussi peut-être de rentrer un petit peu mieux dans la vie et dans l'oeuvre de cette autrice. Sur ce, je vais conclure cette vidéo. Dites-moi si vous avez lu Sveta Eva, si vous l'avez aimée, si vous avez des oeuvres d'elle que vous aimeriez recommander et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.